Après le cauchemar de son enlèvement, Roxane va faire une très belle demande en mariage à Sarah dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, comme le révèle un extrait dévoilé par TF1, qui annonce ainsi le premier mariage gay de la série. Si l'intrigue actuelle de Demain nous appartient, intitulée « Coeur brisé », aura été marquée par de nombreux drames tels que la maladie de Victoire, Solène Hébert, la rupture entre cette dernière et Georges, Mayel Elajaoui, ou les enlèvements successifs de Roxane et de Judith, les conséquences de cette arche ne seront pas toutes négatives. Loin de là, en effet, alors qu'un personnage connaîtra ce soir une fin tragique sur TF1, la survie de Roxane, Raphaël Volkov, semble déjà assurée puisque la chaîne vient de dévoiler un extrait bouleversant dans lequel Sarah, Camille Jeunot, et Roxane, réunies après l'épreuve qu'elles viennent de traverser, décident d'aller de l'avant et de franchir un cap important dans leur relation amoureuse. Dans cet extrait inédit, qui sera diffusé dans l'une des épisodes de Demain nous appartient proposer la semaine prochaine sur la Une, Roxane semble toujours extrêmement perturbée par son enlèvement et par ce que lui a fait vivre Yvan Joss. Mais elle tient à rassurer Sarah au sujet de l'amour qu'elle lui porte et de l'avenir. Je ne veux surtout pas que tu crois que je te rejette, parce que, je te jure, t'es tout pour moi, avoue Roxane à sa compagne, alors qu'elles sont assises au bord de l'étang de... La seule raison pour laquelle Jai tenu dans cet enfer c'est parce que Jai pensait à toi tout du long. C'est parce que je ne supportais pas l'idée de plus jamais te revoir que je me suis autant battue pour sortir. Alors, je te promets, je gâcherai pas tout. Là c'est une sale période, mais je te promets de tout faire pour me contrôler et me réhabituer à la vie. Touchée par ces mots, Sarah prend la main de Roxane et lui fait comprendre que rien ne pourra jamais changer ce qu'elle ressent pour elle, la vérité c'est que je pourrais passer ma vie à t'attendre Roxane, ma vie entière. Alors je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème. Et alors que Sarah confie à la femme qu'elle aime qu'elle a quelque chose à lui demander, Roxane, amusée, lui répond que ça tombe bien, car elle aussi. Et sans plus attendre, Roxane propose à Sarah de l'épouser. Une demande extrêmement émouvante à laquelle Sarah répond évidemment oui, après avoir sorti de la poche de sa veste les bagues de fiançailles qu'elle avait achetées pour la demande en mariage qu'elle comptait justement faire à Roxane. C'est donc une sorte de double demande en mariage extrêmement belle, qui ne manquera pas de ravir les fans, que nous offrent les scénaristes de Demain nous appartient, et qui annonce ainsi le premier mariage gay de la série depuis son lancement en 2017 sur TF1. L'union à venir de Sarah et de Roxane avait d'ailleurs été teasée il y a quelques semaines par la productrice de la série, Aude Thévenin, dans une interview accordée à Télé deux semaines, dans les épisodes diffusés pendant les vacances de Noël, il y aura de jolies surprises pour le public. Il sera question d'un enfant caché, et d'un mariage. Bref, vous l'aurez compris, sauf mauvaise surprise d'ici là, c'est donc en fin d'année que sera célébré le mariage de Sarah et Roxane. Une cérémonie quenne espère heureuse, même si le bonheur est souvent de courte durée dans les feuilletons quotidiens.